Musique On a mis plus de travelling, on a mis plus de bastons, on a mis plus de tout. Mais donc on a plus été pioché dans l'école du cinéma, dans les vieux films, ce qu'ils faisaient et tout pour refaire pareil. Bah ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que la logistique ça peut paraître bête de Niro, la plus grosse galère ça a été la logistique, mais c'est ce qui régit le fait que votre film va être possible ou pas, tel que vous le rejouez. Quand on installe une grue par exemple, il faut savoir qu'une grue, quand on sort un planning, on met que le plan grue va durer de 14h à 14h15. Donc c'est totalement débile parce qu'il faut installer la grue, il faut la monter, il faut la régler, il faut faire les répétitions. Et après il y a les différentes prises, donc du coup quand vous montez un plan grue à 14h, mettez la fin à au moins 3h moins le quart. Ça commence à être gênant parce que les gens m'ont dit gêné que Yann et moi on fait des choses derrière lui. On va peut-être bouger pour être derrière nous. Mais on n'imagine pas hein, on est sûr ! Ah merde ! Qu'est-ce que tu veux dans le monde ? Attends, je vais voir si je ne vais pas bouger. Vas-y. Tu vois ça va frotter. Patrice ? Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu vers la droite s'il te plaît ? Et ça, ça a été vraiment la galère parce que des fois je me suis quand même planté sur certains plannings, où j'essayais de rentrer un maximum de plans, où au final on voyait que c'était pas vraiment faisable, ou difficilement faisable sur le terrain, c'est grâce à l'équipe que je m'en suis sorti. Moi ça me faisait penser à ce côté années 30 justement, ces trucages où on sait que c'est collé. On voit presque le fil. S'il y avait une secoupe volante, je pense qu'on aurait vu le fil de la secoupe volante. C'était vraiment l'idée, ça a guidé tout. Tous les effets spéciaux. Par exemple, l'avion, ça a été fait à l'ancienne. Ça aussi, ça confère beaucoup d'années 30. Alors que le maximum de choses qu'on peut faire à l'ancienne, on le fait. Quand on a filmé Charles Jules dans un avion avec sa comparte qui pilote, on l'a fait avec une machine à fumer, dans un vrai avion, avec un fond de ciel projeté à l'arrière. Vraiment là, pour le coup, il n'y a pas de fond bleu, il n'y a rien du tout. On a tout fait sur place. Ça forcément, ça donne ce côté à l'ancienne, ce côté à l'année 30. Allez, attention, on y va ! Non, on attend pour la télé pour l'instant, on lui fait pas. Allez ! On attend bien un peu. Action ! Hé, je crois qu'on a été touchés ! Je crois qu'on a été touchés ! Je crois qu'on a été touchés ! Ok, coupez, c'est bon ! Elles sont du moteur avec ! On est vernis, on est vernis. Bon bah écoute, attends, réfléchis. On va faire fruter quand même ! Non, ça sent le caramel ! Non, ça sent le smectage ! Ça sent le caramel ! Un peu, ouais, un peu ! Bon bah... C'était bien ! Julien, vous voulez un café ? Ouais, je veux bien, ouais ! Non, mais éclatez-vous ! On va mettre aussi ! On ne peut pas s'envoyer en l'âme et avoir du café ! Ouais, bah écoute, au choix ! J'ai déjà réussi à faire les deux en même temps ! Mon avion ! Ça, on ne peut tirer qu'à deux en même temps ! Mais mon avion ! Ça, on ne peut tirer qu'à deux en même temps ! Ah, d'accord ! Non, on ne le tire, il ne sera pas bon, c'est en même temps ! Voilà ! Ça va, non ? Il y a déjà... Ah bah si, c'est bon ! Moi, je pilote à distance ! Par contre, éloigne-toi bien ! Toi, je pourrais le pousser ! Parce que ça risque de s'affirer ! On est prêts ? Attention, je lance ! Seulement quand je dis action ! Lance avant ! Mets de la bobine avant ! Ah ouais ! Attitude neutre ! On s'en fout ! Mais voilà ! Ouais, tu l'as joué à la Vendôme !